Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui à examiner les récentes questions prioritaires de constitutionnalité, d'une part jugées par le Conseil constitutionnel, d'autre part qui lui ont été transmises par le Conseil d'État ou l'accord de cassation, en l'occurrence aujourd'hui la Cour de cassation. Alors récemment, le Conseil constitutionnel a rendu le 17 juin deux décisions, l'une de non-conformité totale, l'autre de conformité totale. Sans que ces décisions bouleversent fondamentalement la jurisprudence, elles sont intéressantes et la seconde a un côté symbolique. Il s'agissait de la saisine numéro 1000 adressée au Conseil constitutionnel à propos d'une QPC. Ce n'est pas la décision la plus extraordinaire, mais elle restera dans l'histoire à cause de ce numéro. Alors commençons par la première, qui n'est que le numéro 999 QPC. Elle porte pour l'essentiel sur l'article 186-1 du Code de procédure pénale et la différence qui existe entre un mis en examen et un témoin assisté, notamment au regard de la possibilité d'interjeter appel d'une décision prise par le juge d'instruction de ne pas constater la prescription de l'action publique. Le Conseil constitutionnel, de manière assez logique d'ailleurs, juge qu'il y a une différence de nature entre un mis en examen et un témoin assisté, le second étant dans un statut qui n'est pas aussi précis, et en tout cas qui ne mène pas obligatoirement à des contraintes aussi importantes que pour le mis en examen. D'où cette formule qui permet de distinguer entre les droits du mis en examen et les droits du témoin assisté. Mais au regard de la disposition en cause, c'est-à-dire l'article 186-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, laquelle ne permet pas aux témoins assistés d'interjeter appel d'une décision négative rendue par le juge d'instruction, et bien là, il y a une décision du Conseil constitutionnel, considérant que, en l'espèce, il y a une rupture du principe d'égalité entre les deux, et le Conseil constitutionnel dit de manière très claire que la différence entre le mis en examen et le témoin assisté au regard des dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ne se justifie pas. Et je le cite, Alors, voilà, c'est clair, net et précis, les témoins assistés peuvent, dans certaines conditions, avoir un statut équivalent au mis en examen. Ce n'est pas une obligation, mais tout dépend des droits qui existent au profit des uns et des autres. C'est une application classique, en fin de compte, du principe d'égalité. Il faut regarder, in concreto, si véritablement il y a une discrimination entre les deux situations. La réponse ici est oui. La deuxième affaire, jugée également le 17 juin, est l'affaire numéro 1000 QPC, ce numéro symbolique qui souligne au passage le succès de la procédure, de la question prioritaire de constitutionnalité. Il s'agit ici de savoir si les articles 99-3 du Code de procédure pénale et 99-4 du même Code sont conformes ou non à la Constitution. Ils permettent à un juge d'instruction ou à un officier de police judiciaire, selon une procédure adaptée, de requérir un certain nombre d'informations provenant notamment de traitements informatiques. Et les requérants soulignent dans leurs écritures qu'en réalité, il y a une exagération, que les précautions prises en la matière ne sont pas suffisantes et qu'il faudrait aménager les choses de manière un peu plus protectrice des droits de la liberté individuelle et de la vie privée. Alors, le Conseil constitutionnel se trouve face à la conciliation entre deux principes constitutionnels, celui de la vie privée et celui des nécessités de l'enquête, dans un certain nombre d'hypothèses. Alors, c'est un problème bien connu, comment concilier ce qui apparaît quelquefois comme étant inconciliable ? Eh bien, le Conseil constitutionnel détaille de manière assez précise les conditions dans lesquelles, en particulier, les officiers de police judiciaire peuvent requérir la communication de ces documents informatiques et il en déduit que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et que, par rapport à cet objectif de valeur constitutionnelle, eh bien, les dispositions en question opèrent une conciliation équilibrée entre, je le cite, « L'objectif de valeur constitutionnelle de rechercher des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée » Fermez les guillemets. Alors, on se trouve ici face à une décision assez classique, comment concilier deux droits, l'un et l'autre essentiel, l'un et l'autre important, l'un et l'autre de premier rang, la vie privée et l'autre qui est comment rechercher les auteurs d'infractions. Mais, une fois de plus, le Conseil constitutionnel utilise un mot qui est presque au centre de sa jurisprudence, la conciliation équilibrée. C'est l'éternel principe de proportionnalité. Dans d'autres cas, il dirait une conciliation déséquilibrée, manifestement déséquilibrée. Là, nous sommes dans la conciliation équilibrée. Certains le regretteront, d'autres l'approuveront. Mais, une fois de plus, on voit que le rôle du juge, ici le juge constitutionnel, mais le juge administratif ou le judiciaire dans d'autres cas, c'est de peser le pour et le contre et d'essayer d'arriver à une harmonie entre les deux. Par un arrêt de sa chambre commerciale du 9 juin 2022, la Cour de cassation vient de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L811-10 alinéa 1 du code de commerce et l'article L812-8 alinéa 1 du même code. Ces articles établissent une distinction entre les administrateurs judiciaires qui ont le droit de devenir avocats et les mandataires judiciaires pour qui cette profession complémentaire est interdite. Alors, la Cour de cassation fait bien la distinction entre les rôles respectifs des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires, mais pose in fine la question de savoir si l'interdiction pour les uns d'être avocats et la possibilité pour les autres de l'être n'est pas en contradiction avec le principe d'égalité. Cela sera au Conseil constitutionnel d'en décider, c'est en tout cas une question qui intéressera beaucoup le petit monde en réalité de la justice, car être avocat peut présenter quelques intérêts pour les mandataires judiciaires et on peut s'étonner que les administrateurs judiciaires aient d'ores et déjà cette possibilité. Alors, il y a cela des raisons historiques, il y a cela des raisons qui tiennent à la différence de nature entre les deux fonctions, mais est-ce que véritablement il y a une justification pour que les traitements différenciés soient conformes à l'intérêt général ? Telle est la question posée par la Cour de cassation et on attendra avec intérêt la réponse apportée par le Conseil constitutionnel. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada